C'est le cliché des russes, dans la forêt ils croisent un ours, un ours sauvage, c'est pas un ours de cirque, j'sais pas quoi élever, et j'sais pas, ils jouent avec. Mais oui, mais à quel moment ? Mais oui. Oh, ouais. C'est ce que j'me dis aussi. Il a dû se dire, ouais t'inquiète c'est mon poteau, j'peux le gérer. Et puis il se bagarre avec comme si, ouais, comme si c'est juste un pote. C'est trop bizarre, moi j'aurais jamais besoin. Mais en plus il a beaucoup plus de force que eux. Non mais c'est, oui, un ours, c'est super fort un ours. Il a pas peur qu'il le mange ? L'autre tu fais là, arrête. Laisse-le. Il s'allonge dessus et tout, c'est quoi ce truc ? Oh regarde, il le mord. C'est sa viande après, et la main qui passe à côté là. Mais quoi, il monte sur son dos. Oh moi j'aurais trouvé ça. Il a fait du catch là, l'ours. Putain c'est clair. Bonjour tout le monde. Allez, on s'en fout de l'intro, on n'a pas le temps. Faut qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à découvrir une nouvelle dose des russes complètement tarés du web ? Alors, c'est parti. Ça, normalement c'est interdit. Ça là, le... On dirait les trucs des plombiers là, quand ils sont comme ça. Après, tu prends une pièce, tu le mets dedans, ça fait un coca s'il vous plaît. Tu sais quoi ? Je sais quel genre de coca peut sortir de ce genre de distributeur. Et là, du coup, il a le coca. Oh non. Ah, c'était quoi ça ? Ah, ça me déco... Regarde, après il continue. Il a pris la forme du tuyau. Après, il continue. À ton avis, c'est quelle forme ? Tes cacas, ils sont quoi ? Ils sont droits, normalement. T'as des cacas en bâton ? Non, mais ça prend la forme du tuyau. Mais l'eau là qui coule, ça ne va pas prendre la forme de l'eau. J'ai compris quelque chose. Mais non, mais le caca, il monte dans le tuyau. Il monte dans le tuyau ? Mais là, il est en train de monter. Quoi ? Après, il continue à laver. Ah, oui ! Ah, mais voilà, c'est ce que j'ai dit. Il a pris la forme du truc. Mais quelle forme ? Mais c'est la forme d'un caca, normal. Mais non ! Non ! C'est bizarre, c'est caca, alors. Mais je ne regarde pas mes cacas, moi. Je ne passe pas une heure à les observer. Jamais tu peux te faire voler si tu as ça. Conseil pour tout le monde. Ok, un sachet. Avec un cadenas. Comment ? Le gars, il se dit, pour ne pas me faire voler, je vais mettre un cadenas. À quel moment tu te dis, genre, ça ? Ça va empêcher quelqu'un de prendre les affaires qu'il y a dedans et tout. Après, moi, perso, je vois ça, je ne touche pas. Par respect, pas pour l'idée. Oui. Je dis, genre, ok, un con comme ça, s'il a ça à l'extérieur de son sac, je n'ai jamais pas envie de savoir ce qu'il y a dedans, son sac. Imagine, il l'a oublié, il l'a posé, il revient le lendemain, il a perdu sa clé. Imagine, il ne paie pas, du coup, il a rentré. Ah non, mais comment je vais faire pour l'ouvrir ? Je n'ai pas la clé. Ça, c'est une nouvelle traîne, c'est les sacs à main. Ils vont bientôt être vendus. Ah, peut-être, c'est un truc Balenciaga. Gucci, ça ? Louis Vuitton, ça ressemble à Louis Vuitton. Ça, c'est Louis Vuitton ? Là, c'est le logo L. Ça, ça fait un petit truc. Ça fait un caca. Là, c'est tes cacas de rois. Hé, patin ! Il s'est écracé dessus un grand moyle, là ! Moi, ce qui me fait marrer d'ouf, c'est qu'il se la pète d'ouf, il fait genre, laisse-moi faire un tour. Il fait non. Et après, il fait un gros mollard qui va là sur son épaule. Le pire, c'est qu'il ne l'essuie même pas. Je le voulais comme ça, moi. Ce n'est pas un crachat ? Non, c'est un signe Nike. Ben voilà, on peut se faire propre signe Nike. Ouais, j'ai un signe Nike, là. Ça, c'est un incentive. C'est ça, le pire, c'est qu'il fait... Mais oui, j'ai cru qu'il allait faire comme ça. Non, je ne me salis pas les mains. Tu n'as rien vu, tu n'as rien vu. C'est un livreur comme ça. C'est un frigo. C'est un frigo qu'il porte. Sur une trottinette. C'est Obélix, ce truc. C'est le menhir de Obélix. Imagine Obélix sur une trottinette avec son menhir. Avec qui défique son truc comme ça. Là, il défique, c'est dans le frigo. Comment tu peux porter ça ? Déjà, tu n'appelles pas les déménagères. Tu n'as pas de voiture. Tu n'as pas de vélo. Un caddie, un caddie de supermarché, tu prends au moins. À tout moment, s'il y a une inondation, il se met sur le frigo comme ça. S'il y a une rivière à traverser. Imagine ce truc insensé. Il a peut-être fait penser ça. Ce qui meurt, c'est que j'ai une vidéo où il y a une inondation. Regarde. Elle va se remporter. Regarde, là, tu as le mec. Il est sur le frigo. Qui essaie de rouler en vélo dans l'eau ? Le gars, il s'est pris pour un jésus aquatique. Je peux traverser. Donc, tu vois, lui, un frigo lui aurait servi. Il avait fallu un vélo un peu de ce style-là. À ton avis, ça marche ou pas, ça ? Ça va marcher ou pas ? Moi, je pense que oui. Il y a moyen. Il a bien fabriqué quand même. Ça se voit. Il a travaillé. Je sens que ça va tomber, là. Je ne sais pas. C'est bancal. Pour où ? Qui vote pour ? Qui vote pour ? Même lui, il ne veut pas traverser avec un vélo comme ça. Et puis, s'il était comme ça, il voulait faire un petit peu de sport pour ses fesses. En plus, il m'est tombé au ralenti. Parce que, sauf, il ne voyait pas. Il ne voulait pas. Il ralentissait lui-même. Non, écoutez, on va tenir quelques secondes. Oui, quelques secondes de plus. Lui, c'est une légende. Il s'appelle Mourad Légende. C'est un influenceur. Il est super connu. Maintenant, il est invité à des émissions. Quoi ? Il dit genre, vas-y, tu veux que je t'embrouille ? L'idée, elle va se la péter. Quoi ? Tu sais, c'est comme ça et tout. Et là, hop, tu sortes comme ça d'un coup. C'est la première fois que j'ai fait un salto. Il fait un gros plat. Après, ce truc, il a cru que c'était une piscine derrière. C'est clair. Il est tout content. Il s'en fout. Il est là, genre, ouais, tu vois bien. Il n'arrive même pas à checker. Il check comme ça. Check. Il n'arrive ni les checks ni les saltos. Imagine, le drone, tu vois, le plan super joli. C'est l'hiver en Russie, tu vois. C'est incroyable. Tac. Tu vois, il pilote le drone. Et là, d'un coup... Quoi ? Quoi ? Comme par hasard, d'un coup. Et là, du coup, il a fait demi-tour et il l'a suivi. L'ours, il dit non, s'en fout du drone. Il a regardé la viande. Et c'est ça, je comprends pas la différence entre les autres, les trois, les deux qui se bagarrent avec un ours. Et lui, il se fait courser par un ours. Et... Il aurait pu monter sur son dos comme celui avant, là. Ouais, non mais c'est... Tu te dis, bah non, mais pourquoi il joue pas avec ? Mais regardez, encore une fois. Tu l'entends le bruit. On entend l'ours qui... Faut avoir de l'endurance, hein. Non, c'est clair. Moi, au cross. C'est Usain Bolt. Imagine, c'est ça. Un milieu, c'est un entraînement d'un coureur, en fait. C'est parti, on va te lancer un ours derrière. Là, tu as de l'endurance. Si t'en as pas, t'es sûre que t'es mort à la fin du truc. Allez, on court ! Là, c'est sûr que tu fais le marathon, même si tu l'as jamais fait avant. J'en viens premier, là. Un ours qui voit son reflet. Ah ouais, il l'a jamais vu, c'est vrai, son reflet. C'est la réaction qu'auraient dû avoir les trois mecs, là. Ouh ! Ok, pourquoi pas ? Il a peur de lui-même. Avant d'aller à l'école pour se regarder. Ouh ! Toi, toi, tu as vu ta tête le matin, est-ce que tu fais ça ? Non, grâce. Imagine. Ouh ! Ouh ! Tu t'éclates la glace. Ouh ! Donc, c'est des cochons dans un supermarché en Russie. Moi, je fais des synonymes et des magazines. Ouh ! Mais pourquoi ils sont là ? Déjà, on ne sait pas comment. Non, ce n'est pas un supermarché halal, c'est sûr. J'ai envie de prendre du vin, quoi. Piot, piot ! Piot, piot ! Déjà, pourquoi ont rayons alcool tout de suite ? Pourquoi ils ne sont pas dans un rayon chips ? Rayons de nourriture, par exemple. Pourquoi ? Ouais, mais imagine s'ils mangent du cochon. Ils se mangent humaine. Ça se trouve, les cochons, ils ne mangent pas de cochon. Ils sont en mode, non, non. Les cochons, c'est haram. Non, on ne mange pas de cochon. On est des cochons, mais on ne mange pas de cochon. Ils étaient alcooliques, ils sont direct allés dans le rayon alcool. Ouais, c'est ça. Non, mais s'ils sont alcooliques, ouais, c'est... On ne mange pas de cochon, mais on est alcooliques. Moi, j'en connais des comme ça. Imagine, le matin, tu te réveilles, tu vois ça. Gaël ! Gaël ! Gaël ! Gaël ! Gaël ! Ok, il commence bien sa journée. Il engueule un arbre. Car, car ! Il s'est réconforti en corbeau. Oh, ma main. Gaël ! Il va voler bientôt. Encore s'il faisait le coq pour réveiller les gens. Il passe. Coq, 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 coq ! Car, car. On dirait qu'il appelle Carl. Caël ! 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 C'est vrai, il appelle un pote. Il est au loin, il dit. Carl, Carl. Il vient de loin d'entendre. Michel, Michel. Celle-là, il faut la regarder jusqu'au bout. Très important. On voit un modèle qui arrive. Et mes escaliers, c'est... Mannequin. A ton avis, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va tomber. Elle va se tourner dessus. Sa robe, elle va déchirer. Pas mal, pas mal. Voilà. Chaque pas, on se dit non. Comment elle va se faire comme ça ? En tout cas, elle fait la modèle de ouf. C'est un défilé. Elle part au moonwalk. Elle prend des photos. C'est quoi ses cheveux ? C'est des pattes. Ah non, c'est un truc pour... Ah oui, elle a mis un truc pour... C'est des pattes. Et là, regarde. Vous avez compris ? C'est un enterrement. Hein ? Il y a un mec qui est mort dans le cercueil. Ah, de quoi ? Elle prend des photos devant un cercueil. C'est improbable. C'est un truc qui fait le moonwalk à moitié. T'aurais pu faire ça ? Je me ferais carrément aussi dans le cercueil. Carrément. Pourquoi ? Pour tester la confortabilité. Écoute. Elle me dit, ouais, bien. J'ai hâte de me retrouver ici. Peut-être que c'est quelqu'un qu'elle n'aime pas. C'est un pire ennemi peut-être. Elle veut garder des bons souvenirs. Moi, je suis en vie. Et lui, non. Vous avez quelque chose à transmettre ? Bisous, hein, on vous aime. Beaucoup de likes pour qu'on revienne. Un maximum de likes si vous voulez ce genre de format. Parce que, bon, je vais le faire tout seul aussi. Mais quand je suis à la maison, je peux le faire avec mes features. Ouais. On a trop kiffé. T'es trop drôle. T'as un problème. Et d'ailleurs, je cherchais un titre pour ce format où j'analyse des vidéos russes. Moi, au début, la seule idée que j'ai eue, c'est genre... Les russes couffs de Telegram. Mais voilà, ça, c'est mon côté jeu de mots. Alors, je sais pas si c'est vraiment drôle. Mais s'il vous plaît, vous, dans les commentaires, mettez un titre. J'ai envie de m'inspirer de vous. Je vais essayer de lire, de liker, de répondre à peu près à tous les commentaires, toutes les propositions de titre de ce nouveau format. Et bien sûr, si un des abonnés trouve la bonne idée de titre pour ce nouveau format, bien sûr, je vais le mettre en avant de ouf. Je vais le mettre dans la vidéo, partout. Je vais le remercier. Je vais faire une prière devant son commentaire au début de chaque vidéo. J'aimerais faire de ce format un format récurrent. Limite, toutes les semaines. Franchement, si vous voulez que ça arrive toutes les semaines, s'il vous plaît, mettez un maximum de likes. Et vous commentez, vous dites, oui, vas-y, on le veut toutes les semaines. Parce que là, moi, je suis en motivation de ouf, là. Là, c'est la reprise. Je vais vous inonder de vidéos. Moi, je suis un malade, moi. Vous êtes pas prêts, je vous jure. Non, je vais être là, mais très, très présent. Donc, faites tourner la vidéo. Abonnez-vous en masse. Mettez les petites cloches, les petites trucs, tout ce que vous voulez. Moi, je suis là pour vous. Donc, soyez là pour moi. Ok ? Yagada. Et d'ailleurs, n'oubliez pas qu'en décembre, on va démarrer le mois Yagada. C'est-à-dire, deux vidéos par semaine. Et peut-être même trois vidéos par semaine, si je pète vraiment un câble. Je vais mettre tous les réseaux sociaux de mes petites sœurs dans la description. Donc, si vous avez envie de lui envoyer des petits messages gentils. Hein ? Que des messages gentils, d'accord ? Hein ? Bah, vous pouvez. Genre, vous avez qu'à checker. La prochaine vidéo, elle est déjà dans le four, là. Je suis en train de la préparer. Ah, elle croustille, tu vois. Elle est là. Elle est en train de dorer. Elle sent bon. Très, 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 Merci.